L'année dernière, j'avais acheté un micro extérieur pour rendre mes vidéos plus attractives. Malheureusement, avec le temps, j'avais fini par le perdre. Je me suis mis à le chercher et je l'ai retrouvé. Enfin, le Graal. J'étais super content. Alors, ni une ni deux, je me suis mis à le retester. Tout simplement, j'ai pris mon téléphone, j'ai branché tout ce qu'il fallait, j'ai branché aussi mon micro-cravate, tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement. J'ai pris mon pied afin d'y installer mon téléphone. Ensuite, une fois le téléphone installé, j'ai réglé la hauteur et j'ai lancé la vidéo. Et là, c'est le drame. Je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Putain, ça ne marche pas ça. Qu'est-ce bordel ? J'avais pourtant tout bien branché. J'étais sûr et certain. Alors, j'ai cherché sur Internet. Et bim, en concertant des forums, je me suis rendu compte qu'il manquait un câble qui n'était pas fourni avec le road. J'ai donc décidé de le commander sur Amazon. Et là, à peine trois jours après ma commande, en allant chercher mon courrier, j'ai enfin reçu le Graal. Ça y est ! J'allais enfin pouvoir faire mon test avec ce nouveau micro. Pour seulement 8,50€, vous pouvez avoir donc le road SC7. En fait, c'est tout simplement un adaptateur qui se branche directement sur votre microphone extérieur de chez road. Mais sans cet adaptateur, vous ne pourrez pas avoir le son de votre téléphone vers le micro. Il est donc indispensable. Allez, c'est parti. On reprend les mêmes et on recommence et on fait les tests. Teste micro, test micro. Teste micro, test micro. Teste micro. Teste micro. Teste micro. Ça marche. C'est parti.